Je n'ai pas annoncé la question. Je n'ai pas annoncé la question. Ah, j'ai une licence in theology à gagner. Et donc, il y aura une question à la fin de la présentation. Et le premier à répondre, en levant la main, il y aura une licence in theology. Bon ? Oui. Il semblerait. Voilà, bonsoir tout le monde. Qui connaît Jenkins ? Il y a un groupe d'étudiants là au milieu, c'est ça ? C'est pas grave, vous allez bien. Qui utilise Jenkins 1 ? Qui a enfin obligé en Jenkins 2 ? C'est bien. Les autres, vous le ferez demain matin. C'est pas un problème, d'accord ? C'est vendredi, mais il ne faut pas avoir peur. Donc, moi je m'appelle Adrien Le Charpentier, je vais vous parler de Jenkins 2 justement, et de Pipeline Ascode. Donc, je travaille chez Cloudbeez. On est une société où on fait Jenkins Enterprise. On l'appelle Jenkins Enterprise, c'est un groupe de plugins à cible de grosses entreprises qui ont des gros besoins sur leur Jenkins. Moi, je m'occupe particulièrement du support engineer. Je m'occupe de faire en sorte de réparer ce que l'engineering casse. Et donc, je suis utilisateur admin sur un Jenkins depuis 2008. Contributeur depuis pas si longtemps que ça, c'était 4 ou 5 ans maintenant. En projet qu'on a 10. Et donc, petite note, Jenkins en fait, ça a la chance d'être un projet qui vit encore. Les jours, il y a des commits, les jours, il y a des releases. Et je mets ce slide-là tout simplement, parce que la semaine dernière, j'ai fait 3 jobs différents. Et chaque soir, j'avais des releases différentes de plugins à montrer. Donc, il est possible que je vous dise ça, ça marche pas. Et en fait, ça a été réparé ce matin. C'est ce qui s'est passé jeudi dernier en fait. Donc, voilà, ça bouge, ça évolue. La grosse partie de ce que je vous montre, c'est ce qui est actuellement. Mais il y a des petites modifications possibles de fonctionnalités ou de bugs. Donc, Jenkins 2. Pourquoi déjà on a monté, enfin, pourquoi on n'a pas fait une 1.659 ? Tout simplement parce que ça faisait 10 ans qu'on était en 1.1 quelque chose. Ça commence à ressembler à une date d'un livre d'histoire. Donc, il était peut-être grand temps de changer aussi. Et on avait aussi des choses pas super importantes pour la sécurité qui datait de 2008. C'est vraiment pas important. Donc bon, c'était optionnel de les mettre en jour. Enfin, c'était, voilà, il fallait le faire. Et aussi parce que entre 2006 où il y avait Hudson, où ça a été lancé, on parlait vraiment d'intégration continue où à l'époque, il fallait compiler. Il fallait déjà compiler, c'était bien. Toutes les 5 minutes, ce qu'on codait. On fait plus vraiment que de l'intégration continue. On fait aussi du déploiement continu. CICB. Donc l'idée, c'était aussi de gommer, tirer CI dans les noms de domaines. Et ainsi de suite. Donc, on a passé une couche de peinture. Chose importante juste, la belle, c'est le... On parle plus de slave, on parle d'agent. Enfin, politiquement. Enfin voilà. C'est juste qu'ils vont être gentils. On n'est pas des escabagistes. C'est mal. C'est la Gaulie. C'est un pays, je crois que ça a été bien à l'époque. Donc voilà. Et disons que la grosse nouvelle... Enfin, le gros nouveau rapport de Jenkins 2, c'était la première prise en main de Jenkins, qui était un peu obscure pour les nouveaux arrivants dans l'utilisation de Jenkins, étudiants ou pas. C'était... Voilà. Quel plugin je dois installer ? Pourquoi celui-là est mieux que l'autre ? Pourquoi, quand j'installe un Jenkins, tout le monde peut tout faire alors que vous n'aimerez pas le faux ? Ce genre de choses. Donc l'idée, c'était aussi de passer un coup... Enfin, plus qu'un coup de teinture. C'est vraiment revoir la première montée, le premier démarrage dans Jenkins. Donc Jenkins 2, la première release était le 20 avril de cette année. Moi, ça m'a posé un petit souci parce que je faisais une démo le 20 avril, le soir, c'était réalisé. Donc le lendemain matin, ma conf était obsolète. Je faisais mon rebelle, j'étais en bêta pendant ma conf. Je disais aux gens, n'ayez pas peur, la bêta est stable. Moi, le lendemain, c'était réalisé. Voilà. Forcément. Il n'y a pas de rupture avec Jenkins. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a rien cassé des API core de Jenkins. Donc c'est pour ça que monter version, ça se fait sans aucun souci. J'ai dit ça, on peut croire que je rigole en disant ça, mais c'est vraiment le cas. La semaine dernière à Nancy, il y en a, ils m'ont tweeté le vendredi matin en disant « je viens de mettre à jour comme tu l'as dit hier soir » et ça marche. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Après, il y a des plugins qui sont un peu dans l'ancien temps. Normalement, tous les plugins restent compatibles parce qu'encore une fois, tout le core de Jenkins n'a pas changé. Là où il y a des plugins qui sont plus compatibles, c'est quand ils sont construits sur une version de Jenkins core ancienne. Par exemple, pour en citer qu'un, Artifactory, il est buildé sur une 1.621. Cette release-là, elle doit avoir plus de deux ans. Et bien, ouais, elle ne compile plus. On ne peut pas faire la montée de version facilement comme ça, mais en fait, c'était déjà le cas avec une 1.625 ou 1.642 pour parler que de LTS. Donc, ce n'est pas une raison de 1x à 2x. C'est juste que le plugin est pourtant maintenu, mais il ne marche pas vraiment très bien avec les versions la santé. Mais sinon, à part ce genre de soucis, il n'y a pas de problème à monter de version sans influence. Donc, dans les premiers coups de peinture qu'on a fait, c'est le site internet, puisque c'est un peu notre vitrine au grand public, enfin, le grand public de développeurs. Et donc, en fait, bah, ouais, jenkins.io, ça fait jeune. Un peu de Spring Boot et tout ça. Bon, on ne sait plus trop le dernier framework à note, mais l'idée surtout, c'est d'avoir, voilà, sur la page d'accueil, un gros bouton qui est, voilà, download noir, avec la version LTS qu'on peut récupérer, qui est maintenant le premier choix que vous avez. vous pouvez récupérer les wikis, mais bon, en prod, c'est mieux d'avoir une LTS. Moi, j'aime bien la bêta, mais bon, chacun a les choix. Pas en prod. Je suis un peu frieux en prod. Donc ça, c'est le coup de peinture. Le deuxième coup de peinture, c'est ce que moi, j'appelle le plugin store. Qui a déjà cherché dans le wiki un plugin pour l'installer sur son instance Jenkins ? Bien. Vous avez aimé ça ? Bon. Voilà, on est d'accord. Donc, en fait, l'idée, c'était vraiment obscure. La page où il y avait tous les plugins, c'était vraiment, il y avait une, enfin, c'était des bolettes, avec tous les noms de plugins et tout ça. Et puis après, ça nous passait sur une autre page. C'était un enfer incroyable pour chercher quelque chose là-dedans. C'est pas possible. Du mieux passer par son instance pour trouver des trucs, puis récupérer le wiki, enfin, user experience qui était lamentable. Et du coup, en fait, on a fait le plugin store. Donc ça, c'est l'ancien URL, vous ne tenez plus compte de ça. Ça a été réalisé depuis, enfin publié depuis. C'est au départ une initiative de Clubbeez, mais c'est ouvert à tout le monde. Il y a plein de choses qu'on fait chez nous qui sont après données à tout le monde. Ça, ça en fait partie. L'idée, c'est vraiment d'avoir un peu un store, un AWS, même Google Play, par exemple, où en fait, on va pouvoir trouver des plugins par catégorie. Et puis après, donc, dans cette catégorie-là, on va avoir notre liste. Puis, plus d'informations sur un plugin en particulier, avec le nombre d'installations qui peut vous donner une idée sur le fait quand est-ce que, enfin, si c'est une idée ou pas. Il y a quelque chose de super important dans ce slider, en fait. C'est quand vous voyez un plugin qui est en latest release trois ans, l'installez pas. Voilà. Voilà. En général, c'est qu'il est vu maintenant. Voilà. Parce que, enfin, on est tous pareils. On est tous à un moment donné, on découvre un bug. Donc, on fait une release pour le corriger. Si au bout de trois ans, il n'y a pas de release, bon, ça peut être JUnit 4, mais il ne faut pas être trois. Et donc, ça, c'est dans plugins.jenkins.io. Donc, c'est vraiment, sauf qu'on cherchait un plugin avant, réessayez-la, c'est un peu mieux. L'idée, pour le moment, c'est que ces données-là, elles sont bâties sur ce qu'on a déjà. Donc, sur le wiki actuel, les choses qui sont un peu compilées, enfin, processées depuis les binaires des plugins. Donc, il n'y a pas beaucoup d'informations. L'avenir, ce qui sera à rajouter, c'est des gens qui recommandent un plugin ou pas. On pourrait lui mettre un plus un, un moins un, pour dire, voilà, je l'ai installé, oui, mais je l'ai installé cinq minutes après, enfin, quand il m'a craché mon instance, quoi. Ce genre de choses qui, potentiellement, est assez intéressant, c'est le kipak. Donc, ça sera étoffé, ça sera amélioré, mais disons déjà d'un point de vue juste interface et puis comment récupérer les informations, c'est assez intéressant. Ensuite, je vous ai parlé, dans Jenkins 5, on installait l'instance pour la première fois, on montait. Et en fait, c'était OpenBar, tout le monde pouvait tout faire, installer tous les plugins. Et même se créer un compte admin et, du coup, enlever les droits de celui qui l'avait installé. Enfin, ce genre de choses. Bon, allez. Qui a déjà rigolé ? Essayez de faire ça. Non, vous n'allez pas jouer. Moi, je faisais systématique. L'idée, c'est que là, en fait, quand vous démarrez votre instance Jenkins, au premier démarrage, vous avez ce bel écran qui vous dit, voilà. Premier démarrage, il n'y a que l'admin qui a le droit de continuer la bidouille. Et il faut le mot de passe qui se trouve dans les logs. Donc, potentiellement que l'admin peut y avoir accès, ce genre de choses. Donc, ça permet vraiment de verrouiller votre instance dès le début. Une fois qu'on a passé cette étape-là, il y a cette histoire de, dans Jenkins, jusqu'à Jenkins 1 600 quelque chose, il y avait encore le plugin CVS. Qui fait du CVS aujourd'hui ? Pitié, les étudiants, ne me dites pas que vous en faites. Non, est-ce que ça serait de la torture de faire à vos enseignants ? Non, non. Si ? Il ne faut pas avoir peur. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas de votre faute. Voilà. Désolé. Je suis vraiment désolé. Donc, malheureusement, ce plugin-là n'est plus fourni par défaut dans Jenkins. Pour les autres, ce plugin n'est plus fourni par défaut dans Jenkins. L'idée, c'est donc d'avoir, en fait, un subset de plugins qu'on peut sélectionner ou pas. Et donc, avoir, pour la première installation d'un Jenkins, les plugins dont on a vraiment besoin. Donc, si vous ne faites pas de hante, vous n'avez plus besoin du plugin hante dans votre instance. Si vous ne faites pas de git, vous n'avez pas besoin de l'installer. Alors que maintenant, il est par défaut installé dans votre instance. Donc, ce genre de choses qui, au bout d'un moment, ralentissent le démarrage de votre instance, la rendent potentiellement instable. Eh bien, vous n'avez plus, enfin, voilà. Trop de plugins, plus de plugins. Il y en a 1400. C'est pour ça qu'il fallait aussi faire le plugin store pour mieux les chercher. Et le problème, c'est aussi de pouvoir les installer dès le début, correctement, en minimisant notre instance. Donc ça, c'était les nouvelles choses. Python has code, ça a été, d'un point de vue marketing, ça a été mis en avant avec Jenkins 2. Ça existait avant. L'idée, en fait, c'est de leur donner vraiment, que les développeurs puissent prendre le contrôle du cycle de build dans Jenkins, de leur projet. Parce que qui mieux que le dev qui code le projet, c'est comment le builder. Voilà. En général, les admins, ils n'aiment pas donner, dire à tout le monde, il fait, crée le job que tu veux parce que j'ai pas envie de le créer pour toi et de le configurer pour toi. J'ai autre chose à faire, ce qui est vrai. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'ils donnent le mot de passe pour y accéder, on sait bien que le mot de passe, il finit sur un post-click et il passe de bureau en bureau. Donc, c'est aussi le problème de laisser Jenkins un peu en mode open bar. Donc, une fois qu'on a les mots de passe admin, on fait installer les plugins, on peut changer la compte. Ce genre de choses, c'est un peu casqué. Changer la compte du voisin, si on a envie de le ralentir, ce genre de choses. Donc là, l'idée, c'est d'avoir, en fait, dans le source code, avec le source code de notre projet, un fichier appelé Jenkins file qui peut être basé sur une décèle Groovy ou avec un nouveau plugin qui est une décèle pure, d'écrire, en fait, le comportement de build du projet. Alors, c'est du Groovy. Jenkins, il tourne dans une JVM. Donc, potentiellement, on a accès aux objets internes de Jenkins. Là, ça fait peur. Je vois sur tout de suite, il y a ce qu'on appelle une sandbox. Quand on est en Jenkins file, en pipeline as code, on est forcément exécuté dans la sandbox. Et du coup, on n'a accès qu'aux méthodes qui sont autorisées par les développeurs de plugins et par les développeurs de Jenkins store. Donc, on ne peut pas faire un Jenkins.instance.disableSecurity, qui est une vraie méthode, qui enlève complètement la sécurité. Et comme c'est du Groovy, c'est activé maintenant. Donc, il n'y a même pas besoin de faire de restart à votre instance ou autre chose. C'est bien, hein ? Essayez, si vous avez accès en admin, vous verrez ça marche. Par contre, vous ne logez pas en tant que vous. Sinon, ça va vous retomber sur le coin du nez. Ce n'est pas une bonne idée. L'idée, c'est que là, la sandbox, elle ne permet pas de faire ça. Donc, c'est un collègue qui l'appelle la sandbox. Parce qu'ici, on ne peut pas faire la méthode isanti sur les strings. Elle n'est pas accessible. Ce qui est bête. Mais bon, c'est comme ça. Et le gros avantage en Groovy, malgré tout, c'est qu'on peut étendre notre DSL en créant des méthodes, en créant des objets, surtout avec les shared libraries. Donc, en fait, on va pouvoir aussi créer des centres de commandes qui sont utilisés fréquemment par les projets dans une seule et même méthode pour que les développeurs de ces projets-là minimisent leur Jenkins file. Voilà. Donc, c'est pour aussi simplifier l'écriture d'un Jenkins file avec les shared libraries. Je vais en reparler après. Donc, ça, c'était la partie à l'heure actuelle. Il y a encore deux semaines, le plugin store, il était dans cette partie en devenir. Vous voyez que le projet, il bouge, il évolue. Et donc, pour le moment, c'est en temps de venir, même si vous pouvez déjà l'utiliser. C'est Blue Ocean. Blue Ocean, en fait, c'est un peu la... C'est pas une nouvelle interface parce que c'est de l'expérience utilisateur. Donc, c'est une nouvelle expérience de votre instance. L'idée, c'est de revoir complètement, pas seulement l'interface, mais comment Jenkins évolue et comment il vous donne du feedback sur votre job, sur votre projet. Donc là, en fait, ça serait la page d'accueil de votre instance, de votre projet Blue Ocean. Et vous voyez directement quelle branche a été buildée. Donc, master, les messages, c'est les messages de commits. Vous voyez quand est-ce qu'ils sont bien ou pas. Maintenant, par défaut, bien, c'est bleu. Enfin, c'est... c'est vert, pardon, merci. C'est trop l'habitude. Vous n'avez plus besoin de Green Ball. Vous pouvez le désinstaller. C'est bon. On a compris, vous n'aimez pas Blue. Pas de chance, il y en a encore, mais... Et donc, l'idée, c'est aussi qu'à chaque fois, maintenant, que vous allez comité sur un projet, bah, potentiellement, ce projet-là, il vous intéresse. Donc, en fait, votre instance va automatiquement mettre en favori le projet, le job qui build votre commit. Et du coup, vous vous retrouvez avec, sur votre page d'accueil, ce type de vue. Donc là, c'est tous mes... enfin, c'est mes favoris, les choses qui sont en attente et tout ça. Le gros avantage, c'est que j'ai plus besoin d'aller dans Jenkins, me créer une vue pour filtrer les jobs que j'ai envie de voir, pour avoir un écran où il n'y a que les jobs sur lesquels je travaille. Parce que dans mon instance, qui est pour mon entreprise, il y en a 1 500. Encore plus de l'instance. Mais voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une vue un peu simplifiée de l'instance, qui corresponde réellement à votre utilisateur. Donc là, on se trouve dans un job qui a buildé correctement. Ça arrive rarement, on est d'accord. Mais c'est vert. On voit aussi tout ce qui est fait en parallèle. Donc, qui sont les branches horizontales. Et c'est découpé de façon en étapes. Voilà. Et donc là, c'est la représentation d'un pipeline. Parce que le pipeline, il est fait pour faire du... Au-delà de Continuous Integration, c'est Continuous Deployments. Donc, on parle du build et on va jusqu'à la production. Et donc, l'idée, c'est de se retrouver avec des petites étapes pour visualiser, en fait, cette évolution. On pourrait très bien faire ça en un seul coup. Voilà. On s'en fiche. C'est juste que moi, j'aime bien voir les choses qui bougent, qui évoluent, savoir où est-ce que ça en est. Parce que quand le build dure 4 heures et que j'ai pas de feedback, je me demande s'il est pas juste en freeze. Et donc, ça, c'est le cas le plus fréquent. Ça a pas marché. Et donc là, c'est rouge. Ça se voit bien. Il y a un bel écran. Donc là, il faut vite minimiser le Chrome, le Pioneer Fox, pour pas que les voisins le voient. Mais par contre, le gros avantage, c'est que, directement, il vous met le morceau de console audio qui vous donne... Enfin, qui vous dit quelle est l'erreur. Pourquoi c'est en état d'échec. Du coup, vous avez plus besoin de scroller pendant 10 minutes parce que vous avez des logs à rallonge. C'est directement... Vous avez directement l'information où est-ce que ça a raté. Parce qu'a priori, si c'est en échec, on s'en fiche de savoir toutes les étapes qui ont bien fonctionné. Tout ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi ça va pas fonctionner. Ça marche sur la machine. Ça marche sur la machine. Donc, pareil, ça va être une grosse partie dans ma démo. On va en parler. On verra l'état actuel. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est des plans. Et... C'est à peu près vrai. Voilà. On verra. C'est en bêta. Euh... Et je vais encore avoir une révise différente de la semaine dernière. Euh... La dernière grosse étape, dont j'ai malheureusement pas trop de détails, c'est ce qui s'appelle le backend storage. On m'a annoncé, il y a pas très longtemps, qu'en fait, ça sera pas la communauté, mais ça sera Google qui s'en occupera. Euh... Où, en fait, c'est interfacé... Euh... C'est interfacé les commandes de sauvegarde, de configuration de Jenkins, à des plugins qui pourront sauvegarder sur le file system, ou en base de données, euh... Voilà. Ou ailleurs. Euh... Sur un fax, euh... Sur une bande magnétique, si vous en avez encore. Ce genre de choses. Euh... Ça pose des problématiques, si on veut, euh... Passer ça en cloud, ou des choses comme ça. Des choses que je dis qu'on a essayé. Qu'on... Qu'on a encore, mais qu'on a... On a des difficultés. Et ça, c'est un des gros... Un des gros... Un des gros challenge à avoir un... Un Jenkins dans le cloud. C'est vraiment le... Comment euh... Enfin... Ouais... Le file system, c'est un des gros challenge à la Google Cloud. Euh... Euh... Donc euh... Ça, c'est... Voilà. C'est en devenir. C'est des plans un peu sur la comète. Ça a été annoncé. C'est censé être démarré. Euh... Mais euh... Même moi, en... En étant chez CloudBiz, j'ai pas d'informations. Euh... Tout simplement parce que c'est un... C'est un... C'est un plan euh... De communauté. Et là, le fait que je sois à CloudBiz ou pas euh... M'aide absolument pas. Tout simplement parce qu'il y a une vraie séparation entre CloudBiz et euh... Vous en aurez après. Oui. Tu peux revenir sur le slide, juste avant on avait euh... Voilà. C'est le regard ? Non, celui qui est en échec. Ouais. Ou peu importe. Euh... Est-ce que du coup, en fait, c'est un script euh... Enfin, comment tu fais euh... Chaque étape ? Tu l'escript à chaque fois ? Ouais. Ok. Mais justement, ça va être dans ma démo. Je vais montrer comment on peut faire euh... Des choses en parallèle. T'en parleras peut-être aussi. Mais du coup, est-ce que c'est possible d'avoir une étape euh... Une étape où on demande à l'utilisateur et s'il fait des tests à la main et tu valides ? Ouais. Super. On peut tout à fait le faire. Et d'ailleurs, je le fais dans ma démo. Ouais. Ouais. Là, tu disais qu'il utilisait une sécurité en 2008 et c'est toujours le cas ou euh... Non. C'est quoi maintenant ? Euh... C'est une bonne question. J'ai pas regardé. D'accord. Euh... C'est une bonne question. J'ai regardé euh... Entre deux bières et puis... On en parlera. Mais euh... Non, c'est vrai, j'ai pas la question. J'ai pas la réponse, mais euh... C'était vraiment une des grosses motivations pour euh... 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 Alors... C'est évident que ça posait des problèmes de sécurité. Euh... Mais derrière... on a aussi d'autres problèmes par exemple l'extreme tout ce qui est sérialisation en xml c'est on a une réglise à nous le problème c'est qu'on ne la maintient pas vraiment et du coup on a des bugs qui sont fixés dans le projet upstream ce genre de choses donc on a aussi d'autres problématiques de cet ordre là pour le Spring Security c'est même pas Spring Security c'était l'ancêtre de Spring Security ACJ mais je vais regarder une bonne question d'autres questions ? non ? vous en aurez plein après si je suis très clair vous en avez plein comme c'est une démo je dis que tout peut être parce que vous allez voir pourquoi donc j'installe j'installe mon instance comme ça c'est le java-jare jenkins.war classique là dessus il n'y a aucune différence il n'y a aucune différence ce qui va nous intéresser beaucoup c'est justement ce petit mot de passe là où il nous dit mot de passe pour la première connexion on voit aussi qu'il n'a pas fait de listing pour ceux qui connaissent un peu pour ceux qui connaissent un peu Jenkins on a vu qu'il n'a pas fait de listing sur les plugins il n'a pas dit plein de choses sur les plugins on va voir ce qu'il se passe pourquoi donc on va dessus donc je n'ai pas menti je suis loqué je ne peux rien faire donc je ne peux pas partir je ne peux rien faire juste rentrer mon mot de passe et une fois que j'ai mon mot de passe je peux aller sélectionner les plugins dont j'ai besoin donc je ne vais pas faire de time out parce que je vais écrire correctement mon back time je ne vais pas faire ça je ne vais pas faire ça je ne vais pas faire de Gradle vous voyez que même le plugin Maven il n'est pas listé là parce qu'il ne faut pas l'utiliser en vrai mais bon je ne dis pas que Maven ce n'est pas bien je ne dis pas que Gradle c'est mieux je dis que le plugin Maven pour Jenkins ce n'est pas bien c'est tout pour de vrai il y a des gros problèmes dessus dixit un mainteneur qui est un collègue dont je ne citerai pas le nom mais qui s'appelle A et héritier il faudrait le casser et le refaire de zéro ça vous donne l'état de confiance qu'il a en son propre vie enfin ce n'est pas le sien mais il maintient comme il te remet en même temps enfin on peut un peu le croire je ne vais pas faire du PAM je ne vais pas faire de LK je ne vais pas faire bon en vrai je vais faire du Mailer mais pour autre chose et là on voit enfin des choses comme quel plugin enfin ce plugin SSH il s'appelle encore Slade alors qu'il devrait s'appeler Agents pourquoi il a il a trois dépendances donc Credent Shows Boonstein Castle et SSH Credent Shows plugin donc en fait ces plugins là vont être installés mais alors que je ne les ai pas demandés c'était déjà le cas avant quand vous passiez par votre plugin manager vous aviez déjà cette notion d'un plugin qui peut avoir des dépendances vers d'autres plugins mais c'était un peu caché enfin on va aller fouiller pour le savoir là on a enfin cette information là que c'est pas là au grand jour on vous dit il y a des plugins vous n'avez pas demandé leur installation mais ils vont être installés et il ne faudra surtout pas les désinstaller on verra qu'après en fait on va faire un tour dans le plugin manager qui a été changé aussi en 1642 par un collègue pour pas permettre aux gens de désactiver un plugin que vous vous croyez pas utile mais qui en fait l'est pour un autre plugin qui a une dépendance d'un autre plugin c'était le cas par exemple si je vous dis vous avez normalement tous d'installer sur vos instances le plugin mapdb API plugin vous le savez le désinstaller c'est utile pour tout ce qui est sécurité et du coup avant il y avait la possibilité de désactiver ou de désinstaller n'importe quel plugin alors on se rend compte qu'on le désactive et qu'il n'y a plus rien qui fonctionne j'ai envie de dire c'est normal mais il fallait le changer oui c'est un très bon login je sais c'est un très bon motel je crois que c'est ça on va voir pourquoi c'est assez important si j'écris pas donc j'installe aussi chose importante c'est quand j'ai choisi tous les plugins à installer j'aurais pu très bien dire non va-t'en et ils m'ont réinstallé zéro plugin c'est à dire j'aurais eu une instance qui sait rien faire certes mais qui aurait été très rapide à démarrer il faut savoir ce que vous voulez soit ça démarre vite soit ça fait des choses on peut pas tout avoir donc moi je vais aller faire un tour dans les plugins et là aussi chose super importante je viens d'installer mon instance et j'ai enfin pas la nécessité de mettre à jour 15 000 plugins voilà ça c'est tout simplement parce que Jenkins 2 n'a pas de version bundelée au sein du web du coup il n'y a plus de il n'y a pas de vieilles releases qui sont prises dans la release de Jenkins donc par exemple vous n'avez plus git 1.9 par exemple maintenant vous avez quand vous sélectionnez git vous avez la dernière version donc ça a des pours et des contre à savoir que c'est pas parce que c'est la dernière release que c'est la meilleure de vécu c'est pas toujours le cas mais disons que voilà vous n'êtes plus avec des releases qui ont 6 mois 1 an pour certains plugins 6 mois 1 an c'est beaucoup pour d'autres il n'y a pas eu de release entre temps donc on s'en fiche mais des fois voilà du coup moi ce que je disais dans les je ne peux pas les désinstaller c'est là voilà il me dit voilà Bomsic Castle ben non le désactive pas parce qu'il y a tous ces plugins là qu'en ont besoin donc si tu le désactive ben il y a tout cela qui ne fonctionne plus et dans le lot voilà bon il y a pipeline certes mais il y a git serveur il y a git tub donc il y a git voilà il y a mailer du coup mailer il est important enfin ce genre de choses on se rend compte qu'au final voilà on ne voit pas toujours pourquoi on a des plugins installés là l'avantage c'est que ça vous le dit haut et fort il n'y a que ceux qui sont qu'on peut désactiver vraiment qui sont en fait le sommet de l'iceberg si vous voulez en enlever plein vous les désactivez en mode petit toucher comme ça et c'est bon mais vous ne pourrez plus casser votre instance en désactivant les plugins donc moi je vais aller dans les disponibles et puis on va aller chercher Blue Ocean ah non c'est encore la même release c'est bien non non celui-là il est fixé aussi on peut l'installer aussi gros avantage aussi c'est que depuis Jenkins c'est vieux ça fait au moins deux ans que dans Jenkins quand vous installez un plugin on vous a vendu du rêve en vous disant quand vous installez un plugin vous n'avez pas besoin de redémarrer votre instance qui a déjà vécu ce scénario voilà vous êtes chanceux déjà d'une moi je n'ai jamais vécu parce qu'à chaque fois j'en installais un il y avait forcément un plugin qu'il fallait mettre à jour et comme en fait une mise à jour il faut redémarrer l'instance voilà je me retrouvais installer un nouveau plugin mais qui mettait à jour un plugin déjà présent et il fallait donc redémarrer mon instance là j'ai plus ce problème là là j'ai installé des nouveaux plugins et ils sont déjà disponibles je peux déjà les utiliser parce qu'il n'y a pas de mise à jour je viens de enfin c'est dans le cas où c'est ma première c'est ma première installation donc on va aller là donc j'ai un petit bouton Blue Ocean voilà on va y aller normalement elle fonctionne on va attendre que ça finisse de charger vous voyez ah vous ne voyez pas tout en haut ah ah oh dis donc encore un peu encore un peu vous voyez ça bouge tout là-haut c'est un peu notre barre de chargement en vrai c'est l'interface que vous voyez là c'est fait avec des outils de jeunes c'est du React c'est buildé avec du NPM donc en plus de toutes les dépendances maven donc la moitié d'internet vous avez NPM l'autre moitié c'est parfait voilà tout le monde a un backup d'internet il peut avoir une en général il n'y a pas de problème sauf que si GitHub ne marche plus on est tous voilà c'est pas grave disons que voilà c'était avoir une interface un peu plus dynamique enfin disons que c'est grand mieux que du Jelly et de l'XML donc c'est beaucoup de JS donc si vous n'aimez pas ça désolé mais ça marche plutôt pas trop mal là je ne sais pas pourquoi il met plein de temps à charger alors qu'il n'y a rien et surtout en fait c'est d'un point de vue de BAC du coup on se trouve dans Blue Ocean dans la configuration à avoir un BAC Jenkins en fait il expose une API REST et l'interface de Blue Ocean vient la consommer ça veut dire aussi que si cette interface là vous ne l'aimez pas vous verrez très bien développer une nouvelle interface qui vient consommer les API REST de Blue Ocean et vous avez votre interface à vous quoi donc ça peut aussi marcher comme ça sachant que votre instance a bien servir du SSE donc vous n'avez plus besoin d'activer vous voyez cette petite option là rafraîchir automatiquement oublie là elle est plus utile avec Blue Ocean c'est plus nécessaire sachant que celle-là elle ne marche pas très bien enfin si elle marche elle rafraîchir votre navigateur tout est 5 secondes je crois quelque chose comme ça seulement il faut la désactiver avant d'aller faire une configuration de job parce que sinon elle rafraîchit alors qu'on n'a pas fini de configurer et du coup c'est la misère et vous avez 5 secondes ou alors vous faites des configurations de job en 5 secondes mais vous êtes trop fort dans ce cas-là donc ça c'est pour le tour de Jenkins 2 vous voyez sinon l'interface classique c'est une révolution on est d'accord non en fait c'était la grosse annonce et la grosse demande d'avoir une nouvelle interface dans Jenkins 2 mais c'était évidemment pas possible enfin sauf si on fait un peu comme Angular annoncer une release dès qu'on l'a fait deux ans plus tard c'était pas vraiment possible de 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 partir sur ce plan-là tout simplement parce que tous les plugins en fait ils apportent leur petit goût du guail et donc il fallait aussi prévoir ce cas-là comment on permettait aux plugins de toujours fonctionner dans les anciens modes et avec les nouveaux enfin ce genre de choses un peu un casse-tête donc voilà on n'a pas tout cassé enfin je dis en plus je n'ai rien fait mais ils donc maintenant on va parler de pipeline as code pipeline as code c'est donc pourquoi faire simple on va utiliser plusieurs noms multibranche pipeline et on va donner on va donner des noms plus jolis on va lui donner une source qui se trouve être ici tac je vais tout rester en local pour minimiser le wifi c'est pas pour ça que ça va marcher du premier coup on va y croire et du coup ma configuration elle a s'arrêté à ça et ce qui se passe c'est que au moment où j'ai sauvegardé le job il est allé consulter mon repository git parce que là c'était du git il lui a demandé la liste des branches il en a trouvé une qui s'appelle develop et il regarde dans cette banche là il va chercher un fichier qui s'appelle Jenkins file et si le trou il veut faire quelque chose et comme là il n'y a rien et bien il ne m'a rien fait donc ce fichier Jenkins file on va aller le faire on va utiliser attend euh non c'est bon du coup j'ai dit un fichier qu'on a appelé Jenkins file j'ai dit que c'était du groovy d'accord donc on va on va lui mettre je lui montre qu'il va bien on va l'appeler Jenkins file et puis voilà on va lui dire de dire bonjour c'est pour builder un projet ultra critique il faut qu'il dise bonjour un membre des politesses il n'est pas du tout parisien euh alors vous pouvez changer autant que vous voulez je ne suis pas parisien donc ce n'est pas un problème euh donc je vais le comité donc ça ça veut dire aussi que si je veux faire un diff euh 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 eh ben je vois la différence tout de suite euh qu'est-ce qui a changé entre une configuration et une autre donc j'ai plus besoin d'utiliser le job config history planning pour me faire une visualisation comparée de l'XML qu'il faut savoir déchiffrer euh moi depuis 2008 j'ai toujours du mal à déchiffrer de l'XML décompté de Jenkins donc le diff en général ne me parle pas mais bon si ça vous parle si vous déchiffrez le XML de Jenkins tout vraiment pas de problème là l'idée c'est que du coup voilà c'est un vrai diff à part entière par contre là du coup je me suis rendu compte au passage j'ai fait une bêtise euh on va on va faire les choses correctement on va faire des branches on est en git on va faire du git flow euh euh j'ai une branche feature building Jenkins qui normalement contient un Jenkins file je vais retourner dans mon projet ici je vais lui faire le branching indexing en vrai ça j'ai pas besoin de le faire toutes les interactions maintenant à partir de maintenant toutes les interactions que je fais avec Jenkins j'ai plus besoin de les faire dans une vraie configuration tout simplement parce que va y avoir un hook va y avoir un webhook avec git ce genre de choses qui à chaque fois il va y avoir un push ou un commit si vous êtes en SVEN ou en CBS va notifier votre instance Jenkins qui a des modifications et Jenkins il va dire ok très bien je vais aller regarder ce qui a changé et là en l'occurrence il ferait exactement ça il dirait bah ouais j'ai deux branches maintenant j'ai toujours la dblog j'ai une nouvelle branche feature building Jenkins pour les deux branches il va regarder s'il y a un Jenkins file dedans et là il va me dire ah ouais mais en fait la building Jenkins il a quelque chose et du coup il m'a créé un job il m'a directement créé un job qui a le nom et il a déjà buildé parce que si je fais une configuration c'est pour qu'il build sinon je n'ai pas besoin de faire un save puis un build ça ne sert à rien et du coup là ce qu'il nous a dit moment critique bonjour Lyon ça a marché donc on va maintenant faire quelque chose de vraiment utile d'accord donc on va on va checkouter le code du projet dans lequel je suis après tout je suis développeur je sais ce qu'il y a dedans je sais comment le builder je sais faire voilà c'est du maven il va me générer un jar on a demandé de le livrer dans un docker enfin un docker image aussi on va faire on va faire tout ça donc pour faire tout ça en fait je vais demander à docker de prendre une image qui va s'appeler à le chat j'ai changé nom il n'y a pas longtemps maven je ne vais plus en local c'est pas malin du coup on va aller sur le web docker c'est vraiment pas malin d'ailleurs voilà j'ai vidé mon repository il n'y a pas trop longtemps genre hier maven tool comment elle a le nom tags et puis on va aller prendre celle-là dans celle-là on va lui dire une fois qu'il est dedans tu vas faire des choses dans une première micro-étape que je vais appeler check-out vous voyez bien ça suffit même au fond en fait je vais récupérer quelque chose où se trouve ce Jenkins file la grosse différence avec un git check-out enfin avec un git clone c'est que le git clone en fait il va récupérer exactement enfin il va récupérer le head ou la range par défaut là il va récupérer exactement le commit dans lequel le Jenkins file se trouve donc il n'y a pas de besoin de passer d'un job à l'autre le git commit qui a buildé le premier job parce qu'il faut être sûr de récupérer le même commit pour builder le reste ce genre de choses git enfin check out scm le fait pour vous du coup là je suis sûr de me retrouver dans le bon dans le bon commit donc une fois que j'ai mon code source et bien je vais le builder pour le builder alors je suis dans une image de cœur je sais qu'il y a git je sais qu'il y a cœur on s'en fiche et maven et un Java 8 donc en fait je vais directement appeler une commande shell pour faire maven in package maven.test.sk égale trop les étudiants ne fêtent jamais ça parce que j'ai pas envie de compter je suis remet je suis compter on va faire un petit truc on va faire ça hop je vais mapper mon repositorie interne avec le cas et on va faire c'est tout voilà donc en fait là j'ai pris un fichier qui s'appelle settings.xml dans lequel je map enfin je dis où se trouve le local repositorie d'accord sinon il va aller chercher sur internet ce genre de choses et ça peut mal se passer déjà je sais pas là-dedans je fais pas de je fais pas de de npm mais bon rien que maven ça suffit donc on fait ça et puis une fois que une fois que j'ai construit mon jar bah en fait je vais permettre aux gens à mes chefs de le télécharger et là-dedans archive.xml et le fichier il est dans target et puis il porte n'importe quel nom parce que j'ai pas configuré mon pomme correctement donc là j'ai en fait fait un job maven en 12, 13 lignes du coup encore une fois on peut faire la différence on peut faire la différence on voit que je suis passé d'un îlot à l'objet du projet on va comiter ça build un meuven project voilà et puis ça on ferme on va retourner ici et si je relance l'indexing pareil il va voir qu'il y a eu des changements de commit du coup bah il y a des choses à builder et donc des choses à builder et bah il est parti il est en train de les builder et alors si on ouvre Blue Ocean directement vous voyez ça tout se fait quoi donc ça c'est des erreurs t'as vu j'espère qu'il y a une bon débit chez Tech donc en fait l'idée c'est que du coup là j'ai une visualization en temps réel de tout ce qui se passe on va voir les étapes se passer là j'ai pas d'étape en haut comme il y avait dans mes screenshots avant tout simplement parce que le pooling ici bah il se fait en dehors d'une étape d'ailleurs là il devrait y en avoir c'est une bêta pas d'affolement et du coup là on se retrouve vraiment avec nos étapes check out build qui normalement sont faites voilà en temps réel le bleu ici c'est parce que justement c'est en train de tourner c'est plus le rouge ou le vert parce que vous avez installé green ball qui clignote c'est vous avez vraiment un truc de voilà voilà et là directement il nous a dit que c'était bon tout marchait et donc on a un mini success et voilà on a des artefacts on a des artefacts à récupérer on a pas de test parce qu'on ne les a pas exécutés parce que enfin qui fait des tests voilà euh ça sert à rien on a des utilisateurs pour ça euh non non c'est pas une vraie politique ça non d'accord d'accord bon si c'est pas une vraie politique alors on va écrire des tests alors j'ai dit que j'étais sur je faisais du 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 c'était une baisselle grouille du coup je peux très bien faire euh je peux très bien faire ce genre de choses docker build docker build image voilà je peux très bien faire ce genre de choses d'accord là je vais me créer une variable docker build image et j'utilise après dans mon docker image voilà j'en ai besoin parce qu'en fait après je vais faire mon état de tests et j'ai beau dire que voilà tester c'est douter et tout ça j'ai fait des tests unitaires et des tests d'intégration c'est une démo on m'a dit fait les choses bien voilà j'en fais jamais sinon bon c'est une première fois jamais de découvrir Géonie en vrai non non c'est pas euh je suis au support je fais des tests euh et du coup à cet endroit là on va faire euh qui connait la différence entre test unitaires et test d'intégration ? c'est bien c'est bien qui connait euh qui voit l'intérêt de faire unitaire d'abord et intégration après ? si je vous dis qu'il n'y en a aucun intérêt euh vous me comprenez ou pas ? moi j'ai juste envie que si mon test unitaire enfin mes tests ils prennent euh le temps qu'il faut et que dès qu'il y en a un qui marche pas je sais que mon projet au complet il est pas il est pas correct ça sert à rien de faire unitaire puis intégration c'est je vais faire les deux en même temps et s'il y en a un qui rate et ben en fait je vais considérer tout mon commit comme étant mauvais j'ai pas besoin de savoir d'abord enfin de passer 10 minutes à faire mes tests unitaires puis 10 minutes à faire mes tests d'intégration pour voir que 20 minutes après mon commit tout va bien j'ai envie de tout faire euh très rapidement et du coup faire les deux en même temps non ? ça a pas de sens ? 10 minutes pour des tests unitaires c'est bon ouais j'ai été dans une boîte où il y avait euh 3000 tests unitaires pour un module maven voilà parce qu'on les a paralysés ça prenait euh 8 mois mais en vrai ça prenait 2h sinon ça a du sens pas avoir un commit et devoir prendre un café voir sa pause déjeuner euh avant d'avoir le résultat c'est intéressant euh disons que voilà l'idée c'est que je vais pas avoir besoin d'attendre de voir que mes tests unitaires sont corrects pour m'inquiéter de voir mes tests d'intégration voilà je veux voir les deux en même temps donc je vais les faire dans des branches différentes euh euh donc euh je vais faire une branche unique test euh tac et puis je vais faire une branche euh intégration test voilà et comme elles vont contenir à peu près la même chose on va faire ça euh euh du coup dedans on va faire un docker.image euh docker à vos souhaits build image inside on va aller prendre le même volume euh euh m2 euh tac une fois je suis dans mon image dans mon conteneur je suis en train de l'exécuter je vais faire mon check out scm encore une fois c'est pas un problème puisque ça récupère exactement le même commit donc je me retrouve dans les mêmes conditions que dans ma première étape une fois je suis à ce point une fois que j'ai mon projet je vais relancer ma ma ligne de commande maven test presque ça dans le deuxième cas et puis j'ai des résultats de test follow mt results bon j'ai pas toujours des résultats de test euh results c'est quoi c'est taguette sur fire reports n'importe quoi .ch voilà et du coup moi dans mon deuxième cas où c'est les tests d'intégration c'est pas voilà sur fire c'est failsafe euh et ici je vais le ça c'est un hack euh je suis d'accord c'est pas forcément le mieux mais c'est tout simple failsafe integration test en gros je demande amazon de compiler les tests tout ce qui est dans mon srctest java et j'appelle le plugin failsafe pour exécuter les tests d'intégration ça marche euh oui integration test du coup là je me retrouve à faire en parallèle mes tests unitaires et mes tests d'intégration parce qu'encore une fois j'ai pas envie d'attendre qu'il y en ait un qui est fini vraiment je veux que tout se passe dans voilà que ça arrive le plus vite possible que j'ai mon feedback le plus rapidement possible sachant que j'ai déjà mon jar il est déjà fait là si euh le si ces étapes là il y en a une des deux qui échoue je sais que le jar qui est là faut pas en tenir compte voilà du coup euh je vais commuter ce morceau de code euh voilà on va se relancer ici donc là on a un build que j'ai dû réfléchir et si on se met là ah ouais parce qu'il a pas un petit la bande c'est vraiment des bons trucs il est toujours sur un cinéma il faut que je rempart à ça il faut que je rempart à ça on va aller là et donc on se trouve ici et donc là on va donc pareil tout va tout va s'enchaîner donc on a passé il a échoué ok je me suis raté integration test qu'est-ce que j'ai écrit qu'est-ce que j'ai écrit ? il manque un de points ah oui il manque un de points bien vu euh tout à fait c'était fait exprès tout à fait c'était fait exprès et donc là il va donc il recommence le build tout court pendant ce temps là donc l'avantage c'est que là moi ma génération de jarre elle va super vite vu que je fais aucun test et je les compile même pas d'ailleurs vous connaissez la différence entre maven test skip et skip tests je l'ai dit juste avant mais euh en fait skip tests il va compiler les tests mais pas les exécuter si vous avez pas l'intention de les exécuter pourquoi les compiler ? maven test skip ça va plus vite voilà surtout si vous en avez 2000 écailles euh des tests unitaires ça prend un peu de temps ça peut prendre un peu de temps à compiler euh du coup euh en vrai là je suis dans mes tests enfin donc là je suis vraiment dans je suis en ça se fait en parallèle donc j'ai bien mon branchage en haut euh et tout s'exécute tout s'exécute en même temps donc là c'est encore en bêta donc je peux pas encore passer d'une étape comme ça à l'autre après quand les deux seront finis on pourra y aller euh euh donc c'est bien j'ai fait donc là j'ai en gros j'ai mon projet j'ai un job maven quoi ça m'a pas trop avancé par rapport à à à mais hein mais euh disons que là déjà moi le gros avantage que je vois c'est euh 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 voilà pouvoir me rendre compte quelle est quelle est l'erreur que j'ai corrigé pourquoi c'est passé d'un échec à un succès juste avec une différence de config ça ça déjà ça déjà enfin dans ce sens là pas trop mais dans l'autre sens ça peut avoir un intérêt euh votre projet il build dans un dans un enfin il build à un moment donné trois minutes plus tard il build de plus et pourtant il n'y a pas eu de commit sur le code source on peut se poser des questions euh voilà donc là l'idée c'est comme votre configuration de build elle est directement dans le dans le source code et bien vous savez qui a committé vous savez quand vous savez pourquoi s'il a écrit des messages de commit euh ce genre de choses euh donc ça peut avoir ça peut avoir un intérêt euh rien que pour la traceabilité de votre euh la description de votre euh euh du build euh du coup là ça build toujours euh non ça télécharge ma vanne voilà j'ai beau lire vanne ah ouais mais non en fait j'ai des bêtes j'ai monté ça mais voilà j'ai pas je lui ai pas dit d'utiliser le le settings.xml donc forcément euh du coup on va le settings.xml on va le mettre sur une étagère une étagère ça va être un peu à la mode git stash euh ça va permettre d'entreposer temporairement un fichier pour l'utiliser plus tard pourquoi c'est intéressant pourquoi c'est utile surtout dans mon cas c'est que ici je suis dans un agent qui est un conteneur docker qui a son propre file system potentiellement et là je suis dans deux autres conteneurs docker qui ont potentiellement aussi leur file system à eux qui est pas le même donc ils ont pas accès au enfin voilà je peux pas faire un .com slash machin pour retrouver le settings donc on va lui dire euh euh tu vas faire une étagère que tu vas appeler euh euh maven settings euh et qui va euh qui va euh comprendre le fichier settings.xml là l'idée c'est de tout simplement pas l'écrire 15 fois le fichier et euh pour euh pour l'utiliser en vrai euh 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 il y a une stache voilà on s'est pas trop cassé la tête je pense c'était une bonne idée de pas trop se casser la tête là-dessus euh maven settings voilà et du coup on va aller se mettre euh euh là et là et on va lui faire un .x settings.xml voilà du coup voilà on a passé d'un d'un agent à l'autre en un file system potentiellement d'un file system à l'autre on a passé à un fichier de configuration euh voilà voilà je m'insulte dans mes propres commits je sais euh c'est bon ça va en attendant il me semble que il me semble que il me semble qu'il non bah non il compte toujours ah non il a fini par réussir euh du coup on va pas le relancer rien pour ça mais du coup là dans les logs et au classique on se rend compte que bah j'ai integration test à cet endroit là j'ai beaucoup d'integration test à cet endroit là bah évidemment c'est plus long donc euh voilà j'ai eu une test c'est comme ça qu'on va différencier vous voyez que du coup en pas malade la console de log elle devient vite illisible parce que ça se fait en même temps donc voilà euh d'où l'intérêt ici d'utiliser d'utiliser euh euh Blue Ocean ce qu'on peut passer vraiment de de l'une à l'autre euh voilà et avoir euh avoir euh voilà donc là il nous montre que la fin parce que c'est long euh mais on peut lui demander d'afficher l'intégralité franchement pour un pour avoir tout euh euh donc maintenant que je suis dans cet état là je dis que je voulais aussi livrer une image Docker donc on va enfin on va générer enfin on va builder une image Docker euh pour builder une image Docker on a besoin de deux choses on a besoin d'un jar et d'un enfin on a besoin d'un jar parce que moi je lui dis ici dans la description euh de construction en image je lui dis de rajouter un jar dedans ça pourrait être un .php si on aime ça euh moi c'est pas le cas euh mais euh du coup j'ai besoin du jar et du Dockerfile pareil je vais faire une étagère temporaire je vais l'appeler Docker parce qu'il faut nommer ces variables correctement autant nommer les étagères correctement et correctement donc elle va inclure src main Docker Dockerfile encore une fois je sais qu'il est à cet endroit là parce que je suis le développeur sur ce projet là l'administrateur qui crée le job il aurait difficilement eu accès à cette information là donc ça aurait été compliqué pour lui de l'écrire euh et dans target tout ce qui s'appelle .j voilà c'est ce qu'on appelle euh mais mais j'ai envie que mon image Docker elle ait un tag précis et que je puisse retracer ce tag là enfin que je puisse faire le lien entre le tag et le commit qui a permis de la générer le plus simple c'est que le tag de l'image ce soit le le numéro de commit le petit pas le long sinon ça devient vite impossible d'écrire dans la ligne de commande donc on va faire une variable commit euh pourquoi une globale on peut faire euh comme ça euh et en fait le commit ça va être euh on va exécuter une un script shell qui va nous donner le la valeur du share one euh donc ça va être return std std true et puis le script euh donc là git euh parse short parce qu'on veut pas le grand voilà et puis on va enlever les espaces entre eux et voilà donc là moi j'ai ma j'ai euh j'ai euh j'ai mon numéro de commit euh euh ça c'est un hack parce que le le plugin git euh euh dans dans en pipeline il permet pas de récupérer en vrai il met une variable dans les autres jobs il met une variable qui se appelle git underscore commit tout en majestule mais pas dans les pipelines euh pourquoi faire ça euh euh donc là normalement j'ai tout j'ai les fichiers qui vont bien et j'ai mon numéro de commit donc je vais pouvoir construire mon document mon numéro de commit je ne fais pas du docker in docker donc j'appelle un agent classique qui s'appelle node encore une fois pourquoi faire simple euh et euh je vais lui donner je vais faire une étape alors on peut faire l'étape en dehors ça va y avoir plus de sens euh donc l'étape euh build docker image super une fois qu'on est temps on prend un nœud n'importe lequel si j'avais des nœuds si je voulais utiliser un nœud particulier avec son nom ou ou un groupe de nœuds avec un label dans que j'ai défini dans la configuration de mon Jenkins je pourrais très bien faire ça d'accord donner en fait au nœud la euh un une spécificité pour récupérer le nœud dans un groupe de nœuds qui qui correspond à qui a qui a les outils qu'il me faut moi c'est pas le cas parce que je suis en local euh je fais pas les choses correctement euh une fois je suis là dedans je vais faire j'ai demandé à docker de me faire un bide euh de quelque chose que je vais appeler à le char euh simple app et je vais taguer ça avec le numéro de commit on on fait la différence entre double cote et simple simple cote tout simplement parce que c'est groovy et double cote c'est euh les variables sont euh sont interprétées voilà euh donc ça peut être un ça peut avoir un c'est un intérêt et euh mon fichier il se trouve ailleurs il se trouve dans euh src main docker docker file et l'environnement comme là j'avais pas encore récupéré tout ce qui me fallait de mon étagère je le fais euh docker donc là à cet endroit là dans ce nœud là j'ai pas le source le code source de mon projet j'ai uniquement à partir de cette étape là de la ligne 41 j'ai le docker file et le char j'ai pas du tout le pom.xml j'ai pas les classes qui ont permis de l'utiliser parce qu'à ce moment là j'en ai plus besoin elles me servent à rien d'accord euh parce que tout ça ça a été buildé avant parce que je veux pas buildé 15 fois rebuildé mon projet euh de zéro ou juste là ça va vite ça buildé ça prend une dizaine de secondes mais euh un vrai projet ça prendrait plusieurs minutes voilà euh ça sert à rien de perdre du temps donc on va faire on récupère juste les fichiers dont on a besoin et euh ici je vais donc euh euh avoir une image euh euh je vais avoir une image Docker qui correspond à ça euh maintenant que j'ai mon image Docker je pourrais la publier directement sur un registri euh sur un registri euh sur un registri public ou sur le registri de mon entreprise euh mais j'aimerais bien qu'un utilisateur aille dessus et dise euh ok euh euh je l'ai j'ai regardé visuellement elle est plus jolie que celle d'avant donc ouais c'est bon on peut continuer goût les couleurs on va pas se euh un débat infini surtout avec moi enfin non ça marche pas les goûts les couleurs pour moi euh c'est pour ça que je fais les lignes de web euh euh du coup je vais faire une étape que je vais appeler euh euh validate euh euh Docker image voilà euh euh dans lequel je vais récupérer un nœud euh euh ce nœud là je vais faire un image.run moins p donc ça va me permettre de mapper tous les euh euh tous les ports qui sont exposés avec euh des ports au hasard sur mon poste ça va me permettre d'en faire tourner plusieurs en même temps mais il y a un problème c'est du coup pour accéder à un conteneur particulier bah je sais pas sur quel port il est exposé ok du coup je vais euh euh ce dont j'ai besoin c'est de son ip pour récupérer son ip je vais faire donc un conteneur en port 84 heures ok maintenant j'ai tout ce qu'il me faut mon conteneur il tourne j'ai l'information de savoir où est-ce qu'il tourne bah je vais demander à mon utilisateur va voir à cet endroit là et dis moi si c'est beau euh du coup je vais faire un input avec un message particulier pour lui dire euh hé regarde tac euh euh up et puis on va lui dire si c'est ok en fait le bouton va pas s'appeler ok il va s'appeler euh publish parce que c'est un peu plus de sens ouais je trouve pas en français en anglais donc c'est pas euh c'est mieux le problème c'est que si je lui dis pas ok ça veut dire je lui dis abort et le abort il va couper court à mon pipeline et du coup j'aurai en fait un conteneur qui tourne et qui est pas détruit et qui tourne juste ad vitam eternal jusqu'à ce que le docker house y tombe dans parce qu'au bout d'un moment bah forcément il va tomber parce que si je démarre que des conteneurs dessus il va mettre un genou à terre et ça va pas être bon donc histoire de pas me mettre en en trop plan avec mes ops déjà que c'est moyen des fois on va essayer de faire euh les choses bien dès ce début on va lui dire bah en fait tu vas aller euh tu vas aller récupérer un nœud et puis le conteneur bah tu vas l'arrêter voilà donc ça euh pure programmatique ça c'est impossible dans un job classique euh Jenkins euh euh en fait c'est pas la seule chose qui est impossible depuis tout à l'heure tout ce que je vous montre c'est grandement impossible j'ai une seule configuration de job et j'utilise un nœud deux nœuds trois nœuds quatre cinq je fais une pause avec une interaction en dehors d'un nœud ça c'est grandement impossible mais j'ai déjà dans une configuration j'ai cinq nœuds utilisés ça dans un job classique c'est pas possible ça veut dire que vous avez normalement cinq jobs où il faut leur passer les bons fichiers le bon commit euh ce genre de choses euh voilà ça devient vite un enfer euh du coup je me trouve là et si euh la personne qui a validé elle est gentille parce que ça arrive d'avoir des gens gentils euh pas pareil mais ça arrive on va en fait euh il va il va cliquer sur publish et pour quand on clique sur publish euh ben il faut bien faire euh bien faire le publish je crois donc on va rentrer dans une dernière étape qui est le publish Docker image euh image on va reprendre notre nœud et là j'ai dit que j'avais un registry particulier donc euh registry ouais il tourne en local parce qu'encore une fois je ne fais pas forcément tout très très bien localhost on va juste vérifier qu'il tourne parce que je dis qu'il tourne mais bon j'ai fait le train ce genre d'autre chose il tourne euh et une fois que je suis dans un contexte où j'ai un registre où j'ai ce registry là de de référencer je vais lui faire en fait euh mon image point push avec le numéro du commit qui va gérer et du coup là je vais me retrouver en fait à chaque commit récupérer euh enfin si tout se passe bien donc si mes tests unitaires sont contents si mes tests d'intégration sont contents si mon utilisateur je lui ai donné son café avant de me poser la question il va avoir cliqué sur public et je vais en fait euh bah consommer du disque sur un registry à moi là je fais juste un euh un 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 comme étant la mise en production ça pourrait très bien être euh 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 publier l'image par exemple je vais y arriver publier l'image sur le registre euh du coup histoire de voir si j'ai pas euh d'écrit tout et n'importe quoi commis stage image patati ok tout ça j'ai pas relu aussi vite hein euh euh on va voir si ça passe ou si ça passe ou si ça passe ou si ça passe ou si ça passe c'est surtout savoir si j'ai pas mis euh un fixe entre deux et du coup euh 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 moi je m'insulte pas je parle mémé euh euh et du coup je me retrouve ici tac dans mon job à avoir un build qui est lancé et qui va du coup reprendre euh les différentes étapes et euh euh me remettre euh 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 me publier mon image si tout se passe bien euh et voilà euh euh j'ai juste envie de faire une chose supplémentaire après c'est euh euh là j'ai j'ai publié avec mon image de commit mais j'aimerais bien oui juste euh là un node c'est quoi c'est un agent ? c'est un c'est un exécuteur oui c'est un agent c'est un agent qui a un exécuteur de disponible voilà tout à l'heure si tu disais ça marcherait pas ça il faudrait que ce soit tout le même alors ça pourrait il faudrait que ce soit euh dans un job classique on peut pas euh dans un seul job on peut pas utiliser plusieurs agents un job et enfin et buildé sur un agent un peu une relation un un euh là dans ma configuration complète j'en utilise plusieurs ça voudrait dire qu'il faudrait que je découpe toutes ces étapes là en différents jobs et que entre les différents jobs je passe les bonnes les bonnes le bon le bon git commit les bons fichiers sachant que ça fait un peu un un saut du mouton par dessus les tests d'intégration et les tests unitaires qui sont faits en parallèle il y a des plugins pour faire tout ça enfin on peut on peut très bien faire ce pipeline là avec euh 10 jobs euh euh et euh un nombre un calculable de de plugins c'est pas un problème euh ça se faisait très bien avant euh voilà on a pas inventé euh on a pas inventé euh l'eau en poudre là-dessus quoi c'est juste la 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 problématique c'est que euh là c'est pour une branche si je veux si j'ai fait par exemple ou euh que j'ai une branche de support ou des choses comme ça je crée des branches si je veux les builder en même temps si je veux faire de l'intégration continue sur mes branches il faut que je duplique tous ces jobs là sans oublier qu'il faut que je change la configuration à certains endroits pour récupérer la bonne branche mais pas partout parce qu'après il faut que ça se passe toujours sur le colis mais le fiche enfin voilà on se trouve dans des dans des questionnements de configuration un peu compliqués euh et du coup on va induire une erreur très rapidement plus on va avoir de jobs à dupliquer et changer les configurations plus ça va être euh un peu la galère et euh là l'avantage c'est que j'ai rien à changer si je fais une nouvelle branche c'est mon pipeline là je le décris une fois si je le change c'est parce que par exemple je fais de la couverture je fais de la couverture de code demain je fais de la couverture de code et je veux afficher les résultats de couverture de code voilà ça sera les seules modifications que je ferai euh j'avais essayé pour vous de vous montrer aussi qu'on peut utiliser ça pour faire de la migration d'outils alors je faisais ce projet là en maven je le changeais en gradle et que en même temps que je fais le changement d'outils je dis à Jenkins comment changer euh la façon de le builder dans une branche particulière du coup mes copains euh qui continuent à construire avec du maven parce qu'ils sont au school euh ils peuvent euh ils continuent à avoir leur job qui tourne correctement parce que j'ai pas touché à la configuration de leur branche et de leur Jenkins et moi en fait c'est euh quand j'aurais fini euh j'ai mis 4 jours et j'ai pas fini voilà mais euh en vrai si mais parce que je voulais faire je voulais garder mes tests unitaires et mes tests d'intégration un peu séparés et du coup euh bah tout était dans une branche donc je cassais les pieds à personne et puis une fois que c'était une fois que c'était fini bah je mergeais tout ça ils pouvaient le récupérer et euh ça cassait rien à leur cycle enfin sauf s'ils faisaient des tests d'intégration en ce moment là mais ça casse pas grand chose quoi voilà donc euh l'idée c'est du coup on a plus de job à copier parce que c'est Jenkins qui crée les jobs enfin je pourrais vous montrer mais c'est aussi Jenkins qui décide de les détruire donc c'est moi dans la configuration de mon job euh euh pas celui-là mais dans non non si c'était celui-là on se configure voilà ici en fait ici je lui ça c'est la configuration classique normalement on met voilà combien de builds on doit garder ici en fait c'est combien de jobs on doit garder c'est euh après qu'une branche soit a été détruite combien de temps je garde le job qui correspond à cette branche-là moi j'ai mis 0 enfin par défaut c'est 0 du coup dès qu'il voit que la branche n'existe plus il détruit le job qui correspondait enfin qui bidait cette branche-là donc il y a même plus de pour un admin il y a plus de maintenance une fois qu'il a configuré ça qu'il a mis en gros le git repository il a plus rien à faire voilà que ça soit la création des jobs pour les nouvelles branches que ça soit la destruction des jobs pour les branches qui n'existent plus surtout si on fait du git flow ça va assez vite de faire des branches pour un jour ou deux jours enfin faire un mail pour qu'un gars il copie il copie 10 jobs pour deux jours on lui dit lundi de les copier le mercredi on lui dit de les supprimer le jeudi matin il nous attend avec une batte de baseball quoi c'est un enfer du coup pendant deux jours on va dire ouais bah je vais me cacher je vais pas faire d'intégration continue puis je vais faire une intégration un peu bittement enfin en deux jours ça devrait aller mais c'est pas non plus super cool est-ce que j'ai répondu à ta question ? parce que je dois te avouer je l'ai dit je suis parti dans des explications donc on est j'avais une question aussi ok du coup chaque ordinaire docker est nouveau du coup il est détruit à chaque fois ouais du coup quand tu fais le check out tu lui as récupéré du repository tout en code source à chaque fois ouais t'aurais pas eu intérêt à le stager aussi du coup ? alors je vais faire un stash ouais stash j'aurais pu faire un stash le problème c'est que le stash en fait du coup il doit passer sur enfin il va récupérer pas mal de fichiers et tout ça ça peut être un peu lent parce que ça passe par du protocole de Jenkins qui sont ce qu'ils sont et le gros avantage là parce que je suis en guide c'est plus avantageux que je fais un check out SM parce qu'il fait un clone un peu orphelin donc en fait il prend pas l'historique il prend juste le commit qui va bien et du coup il va très très vite il prend comme s'il y avait que le head qui existait parce qu'en fait il s'en fout de savoir ce qu'il y avait avant ce qui est vrai il prend juste le head et tout se passe bien j'avais aussi une autre question sur ta ligne et l'unit j'ai pas trop compris ouais alors l'unit l'unit ouais target sur fire report alors ça c'est les chemins des rapports de test unitaires de sur fire et en dessous c'est ceux de failsafe donc ça c'est les configurations classiques ce qui peut être un peu voilà c'est juste c'est juste voilà je lui dis si jamais j'ai pas de test et que je te demande de les afficher casse pas tout ouais pour la couverture de code sonar il y a aussi des facilities ouais alors sonar ils ont fait il y a pas si longtemps que ça un mot clé un step qui permet d'appeler un build sur sonar j'ai pas regardé j'ai pas regardé mais ils ont fait ça après pipeline ça a été créé il y a deux ans les plugins ils sont arrivés petit à petit maintenant on a quasiment un écosystème sans aucun souci sachant que depuis tout à l'heure en fait j'ai écrit du code et tout ça je me suis pas levé un matin en savant écrire du pipeline n'ayez pas peur faut pas avoir pris une troisième langue au lycée pour le savoir je suis passé par le pipeline syntaxe qui s'appelait snippet generator aux élus et en gros dessine je lui ai juste dit je veux générer du JUnit ça sera dans target sur fire mid ports et ça sera tout ça et puis je veux pas que tu craches et il va générer ma ligne donc moi c'est juste parce que voilà au bout d'un moment je sais l'écrire de tête j'ai plus besoin de passer par ça mais il y a pas si longtemps que ça il y a six mois la step JUnit n'existait pas et du coup ce qu'il fallait écrire c'était un peu plus verbeux et pour vous donner un exemple pour vous donner un exemple c'était en gros une ligne comme ça voilà et ça honnêtement ça même au bout de 4-5 fois je l'écrirai pas à la main je passerai par le snippet generator pour me dire ce qu'il faut copier et coller sachant qu'une fois que c'est écrit dans mon Jenkins style bon je peux la récupérer dans mon Jenkins style c'est pas trop un souci et ça c'est parce qu'en fait le plugin GitHub il n'a pas fait de chose il n'a pas fait un step simple pour l'intégrer du coup il y a un espèce de décorateur dans pipeline qui permet de dire voilà t'es à ce moment là tu branches tu vas chercher cette place là et tu l'écrutes avec cette configuration et c'est à la recherche de chaque plugin d'écrire des steps ouais ça on ne peut pas on aurait pu faire une bibliothèque dans pipeline core on va faire un gros pipeline core avec tout mais ça aurait été immaintenable des releases des plombes il vaut mieux que ça soit voilà faire des petites releases et les faire souvent et pour atteindre ce bout là il fallait laisser les plugins voilà du coup en fait on va revenir juste là on voit que mon job là il est en attente mais dans Python je ne peux pas encore je ne peux pas enfin dans Blue Ocean je ne peux pas encore aller lui dire voilà passe à l'étape suivante c'est juste ici donc on peut aller voir les logs par exemple c'est pas mal on va voir les logs tac j'ai mon image qui tourne je suis content je vais faire un publish et normalement si je me suis pas raté tout va fonctionner correctement ouais ça a marché du coup merci et j'ai du verre voilà le problème c'est que maintenant en fait j'aimerais aller un petit peu plus loin et j'aimerais pouvoir faire un image point push de let us d'accord let us a un tag un petit peu particulier dans le docker qui en fait est un peu on va dire passe partout c'est censé être la dernière image publiée c'est pas toujours mais il faut s'en assurer pour en être sûr que ça soit la dernière image publiée on va faire ça on va faire une milestone qui va permettre de dire un voilà un point temporel si quand tu passes là il y a quelqu'un qui est passé avant toi tu arrêtes s'il y a un build plus récent que toi même qui est déjà passé par cette étape là tu vas tu vas pas plus loin donc parce qu'avec pipeline on peut exécuter plusieurs builds en même temps surtout quand on a un input on a une on a un problème temporel c'est qu'il y a un build qui peut attendre plus longtemps qu'un autre un build qui peut attendre 15 ans comme celui qui était là euh du coup on peut se retrouver avec le build de 7 et le build de 6 qui sont tous les deux en attente et parce que c'est dans l'ordre top down bah je vais cliquer sur le 7 je vais lui faire publish et puis sur le 6 je vais lui faire publish et si le 6 il fait un publish de latest après le 7 il va avoir moins de features dedans il va avoir des choses comme ça du coup il y a cette problématique là de protéger le latest et donc on va utiliser milestone milestone on va du coup lui faire euh euh dont publish latest again du coup on fait ça le problème c'est que du coup les tests je pourrais aussi vouloir la protéger en disant ouais mais ça doit être que sur master parce que je fais du git flow et du coup master c'est mes release du coup je vais dire que mes publish de latest ça va être que sur euh que sur master quand ça sera des vrais release quoi du coup pour savoir ça et ben je vais faire euh pur un petit grand et puis on va euh on va les pubs tac euh 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 bref euh bref bref tac et on est dans du brouilles donc on peut très bien faire euh euh master ah ah master point le code ad un 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 Non, c'est drôle, il n'y a pas de toucher. Oui, c'est drôle, il n'y a pas de toucher, il n'y a pas de toucher. Voilà, et du coup, bon, on va dire qu'on est content, mais en gros, je viens de protéger mon build pour ne pas faire ce que je voudrais qu'il fasse. Du coup, on va faire un petit hack, c'est que je vais le lancer une fois, il va récupérer le nouveau Jenkins file. Je vais aller dessus, je vais l'arrêter et je lui n'ai un rebuild. Du coup, je me retrouve avec la définition de mon pipeline complète ici, et du coup, ici, je vais lui faire... Je vais faire if true. Si ça, ça fail, il y a un gros problème. Mais disons que ça va me permettre aussi de tester sans comité. Après, il faut aussi se rappeler qu'on a fait des modifs dans le build particulier, il n'est pas porté dans le Jenkins file. mais ça permettrait un peu des petits hacks, comme ça, et de valider que ça va... Donc, on se retrouve à voir ça. Je vous parlais plutôt de la sécurité. Oui ? J'ai une question, à un moment, dans le pipeline, une validation d'un utilisateur, ça se fait à quel niveau dans le workflow, ça ? Alors, ça va être ici, dans l'input, en fait, c'est l'input, on va le faire avec la syntaxe, ça va être peut-être tout à l'heure, et surtout la syntaxe. Donc, dans l'input, c'est vraiment une interaction avec un utilisateur, donc on va lui mettre... Moi, j'avais mis message, voilà, et dans les avancées, on va pouvoir lui dire les gens qui sont autorisés, et je vais lui dire Adrien. Et du coup, il n'y a que moi, qui pourra cliquer sur Publish. Ma question, c'était de... D'ailleurs, on a vu que le projet avait tout oublié, c'est tout ouvert, mais pourtant, on n'a pas vu, je n'ai pas vu de demande à un utilisateur. Ah, si, 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 il y a eu une grosse pause. On va revenir dessus. C'est à un moment donné... Je vais nous plier. Voilà, il est déjà en train, il est déjà dessus. Donc là, il est déjà en train de me demander... Voilà. Donc, c'est tout à l'heure, sur Blue Ocean, en fait, il est en... C'est en... Non. Allez. Oh, dis donc. Voilà. C'est en... Voilà. C'est en... Mais Blue Ocean, il ne permet pas encore de faire cette pop-up, de dire, voilà, Publish ou Abort. Mais là, on va y aller, on va faire le Publish, sans regarder, parce que j'ai grande confiance en mon image. Et du coup, on y va là. Voilà, et si on va voir dans les logs, donc là, forcément, voilà, il m'a fait aussi, il m'a fait aussi en ledust. Voilà, ici, on va voir ledust. Donc, il m'a bien fait, il m'a bien fait mon branchement, sachant que si... Si je le fais là, par contre, sans lui dire, à ce moment-là, là, dans le 8, il n'y a pas le if cure-en-branche, il cause cure-en-branche. Il fait bien master, il cause cure-en-branche. Là, il ne va pas aller dans... il ne va pas publier le... Donc, ça me permet aussi de protéger ce genre de choses. Donc, on peut aussi avoir des protections, faire un peu de spécialisation pour certaines branches, comme ça. Par exemple, on pourrait très bien faire, ici, if master, point equals, cure-en-branche, tac, et là, on va faire mpn-release. On pourrait très bien faire ça. Que dans master, ça soit Jenkins qui fasse la release. Et du coup, on pourrait aussi très bien, avec les inputs, j'avais ça dans un temps. On pourrait très bien, avec les inputs, lui dire, voilà, tu vas demander plusieurs choses. Tu vas faire... hop, et puis on va lui ajouter des paramètres, savoir la version, et puis on va en ajouter un autre qui va avec next version, et puis il va nous générer ça. Et en fait, de ça, on va pouvoir travailler avec, donc on va faire ici, en dehors d'un nœud, récupérer ça, qui va être def-release. Et donc là, ça m'a renvoyé une map de valeurs. Donc en fait, je peux faire .notation groovy, j'ai un nœud, patati, version, prime, hop, moins B, c'est quoi ? Ah oui, bien vu. Ça doit être release version égale... Donc on va pouvoir, en fait, avoir un SH MVN, release, prepare, release, perform moins batch B. Du coup, là, on va pouvoir dire, si je ne donne pas de valeur, il va me faire juste un plus simple, le maven release perform classique en batch, et sinon, il va utiliser la bonne version, et ce genre de choses. Mais il aura attendu qu'un initiateur dise. Du coup, aussi, ça permet de dire, non, non, en fait, on a bien fait un merge sur master, mais je ne suis pas prêt à faire un release, parce qu'en fait, on vient de trouver le bug, du coup, on aborte, mais ça ne fait pas la release aussi. Donc voilà, on peut avoir ce genre aussi d'interaction, avoir quelque chose de vraiment plus long, en plus de temps, mais qui fait vraiment absolument tout. Et encore une fois, comme c'est que du groovy, vous faites à peu près tout ce que vous voulez. Il y a juste, comme c'est dans la sandbox, vous ne pouvez pas faire Jenkins.instance.dc. Ça, dans la console de script groovy de Jenkins, ça fonctionne. Vous voulez voir ? Ça marche. C'est une instance locale, c'est pas préalable. Il faut être admin déjà pour avoir accès à ça, mais... Hop, vous voyez, je suis connecté, là. Et là-haut, il n'y a plus d'utilisateur, voilà. Et ça, ça ne marche pas dans le pack-in. C'est impossible. Le get instance, il n'est pas white-listé dans l'exécution du groovy dans Jenkins, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Question là-haut. Au niveau des interactions utilisateurs, quand on attend une question, le guide, il est ni filmé ni termine, enfin, il est en cours. Est-ce que c'est un fondement à l'accès à l'intermédiat ? Non. Non, du tout. L'intérêt, justement, c'est d'avoir un peu ce moment de pause. Et c'est aussi pour ça que moi, à chaque fois, j'ai pris grand soin de faire mes inputs à l'extérieur des nœuds, parce que du coup, des agents, parce que ça me permet d'avoir ma file d'agents vide. Donc en fait, je ne suis pas en train de monopoliser un agent pour rien. Parce que je suis juste en train d'attendre qu'un utilisateur me dise oui ou non. Donc je le fais à l'extérieur d'un nœud, d'un bloc node, exprès, pour que je ne vienne pas embêter mes voisins. Est-ce que, moi, le cas d'usage, si la dernière étape de mon pipeline, c'est la livraison en prod, qui demande une qualification d'ailleurs, on ne livre pas forcément toutes les heures en prod, du coup, ça veut dire que tous mes jobs, ils vont rester en cours. Potentiellement, oui. Mais dans ce cas-là, tu peux utiliser le plugin BuildTimeout, et caler dans un bloc de timeout en disant, ben voilà, au bout d'une heure, au bout d'une heure, si je n'ai pas de réponse, tu t'arrêtes. Et il passe en erreur, ou ça ? Il passe en aborde. Mais dans ce cas-là aussi, ça veut dire que, dans la branche principale, si tu fais tes mises en prod dans n'importe quelle branche, tu peux très bien protéger ta mise en prod avec ce genre de kiff, que ce n'est pas la bonne branche, ce n'est pas la branche où on fait les mises en prod, voilà. Ben, tu vas te protéger, en fait, comme ça. Ce n'est pas forcément la meilleure réponse, je suis d'accord, mais tu peux, sinon, tu fais avec un big timeout, voilà. Sachant que normalement, on ne fait pas une mise en prod dans les branches de features, voilà, tu peux aussi très bien dire, voilà, faire ce genre de gif par rapport à la branche qu'on rentre. OK ? Ouais ? Et là, on a vu, il y a Milestone qui permet de dire, ne t'échange pas, ne fais pas cette étape s'il y a quelqu'un d'autre, si je ne fais pas la dernière. Est-ce qu'il y a un objet qui permet de dire, ne fais pas cette étape s'il y a quelqu'un d'autre qui passe après ? Parce que typiquement, on peut se dire, si ça arrive, je vais mettre à jour le latest, si j'ai une build qui est faite derrière, qui va finir dans 5 minutes. Non, parce qu'en fait, le build qui est en cours, mais qui a une étape d'avant, il pourrait très bien ça, il pourrait très bien, son build 6, il pourrait voir qu'il y a le build de 7 qui est 2 minutes derrière lui, se dire, je m'arrête, mais le build de 7, fail. Il peut y avoir ce genre de problématique. Et du coup, il te dire, ah ouais, mais en fait, non, du coup, 6, tu n'aurais pas dû t'arrêter. Bah ouais, mais c'est trop tard. Donc, vaut mieux, en fait, pouvoir dire dans 7, bah à ce moment-là, si, quand moi, enfin voilà, je suis le premier arrivé, ceux qui sont trop lents avant, ils jettent. C'est un peu plus, moins poli. Mais, un peu plus, moins, peu plus, si on veut. Je ne suis pas. Ça répond un peu, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ouais, sur le fichier sur Fire, toujours, là, tu le récupères en fait, avec le stage, tu le partages en lecture-écriture. Sur Fire. Non. Non, 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 non. Sur le fichier de résultats sur Fire, ils sont buildés avec Maven. Ah, ils sont avant, d'accord. Ils sont buildés avec Maven. Enfin, non, pas là. Ils sont buildés ici, avec Test et FailSafe, et RegressionTest. Et ça, ça, c'est pas, c'est pas, c'est pas, il n'y a pas de stage, c'est juste, je récupère le code source, et je les génère en exécutant les bonnes, les bonnes targets, mavenues. D'accord. Juste pour comprendre, mais vous, tu as installé un registry Docker sur ta machine. Ouais, c'est un conteneur Docker. Ouais. Et dernière question, du coup, là, tu poses vachement avec Docker. Est-ce que, finalement, Jenkins 2 a besoin de Docker, ou c'est vraiment une bonne façon de faire ? Alors, je suis pas du tout, enfin, je suis pas du tout expert pour vous dire que c'est une bonne façon de faire, c'est juste que pour moi, en théorie, quand j'ai mon image en local, ça me permet de m'assurer d'un trouble Wi-Fi. C'est juste ça. Surtout quand j'installe complètement l'instance. Mais sinon, il est tout à fait possible. J'ai, dans mes slides, j'ai, il y a tout ce que j'ai tapé là, c'est sur mon GitHub, GitHub.com, Adobe.shar, simple.app, dans une branche, avec les nœuds, et là, en fait, le Jenkins file, il utilise des nœuds classiques tout du long. D'accord ? Et j'utilise, donc là, maven, c'est une, une fonction, une méthode que j'ai définie en dessous, qui utilise with maven, qui a une étape donnée par le plugin maven pipeline integration, d'accord ? qui permet de dire, voilà, installe le JDK 8.112 s'il n'est pas déjà installé, installe le maven 3.3.9 s'il n'est pas déjà installé, et ces choses-là, en fait, elles sont récupérables, enfin, elles sont définies dans la configuration globale des outils, ici, et ici. d'accord ? Et là, c'est une utilisation, et là, c'est l'utilisation classique de maven, enfin, de Jenkins, qui utilise des agents, tout ce qui est plus classique, qui va leur installer dessus les outils dont il a besoin, s'ils ne sont pas déjà installés, et les utiliser, voilà. Et donc là, je me retrouve exactement dans le même cas qu'en dehors de Docker. La seule, du coup, dans ce Jenkins file-là, la seule chose de Docker que je fais, c'est la construction de mon image, et la validation, et le publish dans un registre. Voilà. Mais sinon, les builds classiques, c'est des nœuds, c'est des nœuds, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà. Le plugin Docker, il était installé par défaut, ou tu l'as installé ? Non, je l'ai installé par défaut. En fait, j'ai caché son installation, parce que Blue Ocean en a besoin, du coup, il m'installe. Ok. Voilà. Et c'est Docker Workflow. Voilà. Du coup, tac, tout ce que je vous ai montré, c'est open source. Il y a des choses qui sont appelées Cloudbeez, mais c'est toujours open source. Je vous ai dit au début, on fait des... On prend des initiateurs, on demande si ça serait une bonne initiative à la communauté. Quand on a une réponse oui, comme par exemple le plugin store, comme Blue Ocean, on met des développeurs dessus, Blue Ocean, ça fait six mois qu'ils sont dix à travailler dessus. Et à but, ça ne sera pas du tout propriétaire, ça sera open source. C'est déjà en licence à Mighty, comme tous les autres, comme la grande majorité des plugins Jenkins, comme Jenkins Core. Donc, c'est... Voilà, vous pouvez tout à fait l'utiliser. Le plugin Docker Workflow, son vrai nom, c'est Cloudbeez Docker Pipeline. Il n'a de Cloudbeez que le créateur et le nom. Mais sinon, il est open source. Il n'y a pas du tout de ce pas parce que je travaille et que j'ai fait un hack sale pour le récupérer. C'est... Il est sur le registry classique, sur le plugin manager, l'update center classique. Vous pouvez l'installer, il n'y a aucun problème. D'accord ? Il est même sur GitHub, Jenkins CI. Voilà. Donc là, là-dessus, vraiment, tout est open source et tout ça. Tout ce que j'ai écrit, vous pouvez le retrouver. Et juste pour vous montrer vite fait les... Donc là, on a un pipeline, un Jenkins file qui est un peu gros. J'ai un autre repository où je vide justement toutes mes images Docker. J'ai fini. Cinq minutes. Là-dedans, en fait, j'ai la description de mon image et j'ai un Jenkins file. Mon Jenkins file, il ne contient que ça. Et ça, en fait, c'est parce que si on va sur un autre repository chez moi, que j'ai appelé Jenkins Library, en fait, j'ai défini le build Docker image et en fait, voilà ce qu'il fait, en vrai. Mais parce que c'est une shared libraries, en fait, quand je crée mon projet, quand je crée mon projet ici, ça va être la configuration. tout en bas là, je peux ajouter des Jenkins libraries, des shared libraries. Et du coup, quand je crée le job pour construire mes images Docker, je rajoute ma shell libraries et elle me permet d'utiliser les méthodes que j'ai définies dedans et ce genre de choses. Et du coup, mon build, ma description de build de mes images Docker, elle contient une ligne et une seule. C'est plus simple pour n'importe qui de créer une nouvelle image dans ce cas. voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Est-ce que vous avez soif ? Ouais. Merci. Merci.